Alors, le christianisme et le judaïsme s'opposent radicalement. Je ne parle pas ethnologiquement actuellement ce que disent les juifs ou ce que disent les chrétiens, parce que de ce côté-là ça se mélange, il y a du mimétisme, etc. Mais essentiellement, ce sont deux théologies complètement opposées et qu'il s'agit de préciser dans leur opposition et dans leur complémentarité éventuellement. Donc ne me dites pas, les juifs font ceci, les juifs font cela aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Les consensus collectifs à ce stade-là n'ont pas une grande valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la mort, vaincre la mort comme il est proposé dans les évangiles à propos de la résurrection de Jésus qui est célébrée, c'est un côté plutonien, comme on le veut ou non. Jésus fait un séjour dans le royaume des morts. Et par conséquent, il y a dans le christianisme une dimension plutonienne, et même prométhéenne dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Alors donc finalement, toutes les religions qui nous parlent de ce qu'il y a après la mort ont une dimension plutonienne et adhésienne, si on veut. C'est une évidence. La mort est une réalité naturelle qui est ce qu'elle est, qui fait partie du plan divin, et vouloir remettre en question le phénomène de la mort, c'est une façon de remettre en question le plan divin, ni plus ni moins. Donc toute la question est là. Est-ce que nous voulons une théologie prométhéenne qui remette en question le plan divin, ou est-ce que nous voulons au contraire une théologie judéenne qui respecte ce plan divin, qui respecte les structures, et qui n'envisage pas de les modifier ? Parce que toute la prométhéenne chrétienne, c'est toujours de dire, ah oui mais on peut modifier, ils ont fait une faute donc ça change tout. Ils veulent constamment changer les règles du jeu. C'est ce qui se passe dans les évangiles, qu'est-ce qu'on fait dans les évangiles ? On change les règles du jeu. On dit, ah oui mais ça a été convenu comme ça, mais maintenant c'est plus comme ça, parce qu'il y a eu tel et tel événement qui a fait que c'est plus comme ça. Imaginez quand on joue un jeu, tout d'un coup on dit, ah non c'est plus comme ça, ça marche plus comme ça. C'est pas sérieux. Donc, il faut dire les choses comme elles sont, le christianisme s'est constitué par le biais de son prédécesseur qui est Israël, pas les juifs mais Israël, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume d'Ephraïm, le royaume de Jacob comme on dit aussi, dans une sorte de dialectique par rapport au monde judaïque. Donc, ils ont développé politiquement une sorte d'alternative, et c'est cette alternative qui remet en question le pouvoir dynastique notamment, on dit la dynastie de David, on n'en veut plus parler, etc. Cette alternative, elle est au cœur du génie du christianisme. Merci. 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 Sous-titrage FR ?